bonjour à tous et bienvenue pour une petite gt du geek bon il faudra quand même bien avoué que ma chaîne youtube gt unique le blog s'est trouvé une vie grâce aux voitures électriques donc on va essayer d'en faire un petit peu régulièrement voir tous les jours si c'est possible aujourd'hui on va parler de la kia eb6 le tout premier modèle électrique pur de la marque qui a en fait qui a officiellement ouvert des précommandes en chine mais dans une version bas que des personnes je ne connaissais pas peut-être que vous connaissez vous me direz ça en commentaire et surtout avec le depuis des clésions qui font plutôt sympathique donc la kia eb6 se distingue par un concept de design opposé unité au united c'est l'accent américain sur mélange audacieux de contraire qui donne à la voiture un look futuriste et dynamique c'est vrai qu'elle a la classe on dirait un espèce de petit suivi moche ou un coupé de chasse un peu comme on appelle ça et tout bon encore une fois c'est particulier avec ses formes de phare unique son design crossover slip back et l'ajout de l'admission d'air à trois niveaux la voiture à une atmosphère sportive inégalable ouais ça comme ça ouais allez et chelou on est d'accord alors ces caractéristiques extérieures comprennent des poignées de portes cachées des roues dynamiques exclusives de 21 pouces des étriers de frein fluorescent carrément pas vu ça sur la photo j'ai perdu voilà j'ai perdu le fil ok à l'arrière la cliente s'il se distingue par ça par son groupe de feu arrière traversant populaire un grand et long sur le bord supérieur de l'année derrière et un diffuseur arrière créant une forte atmosphère sportive c'est vrai qu'elle est un petit peu sur une nouvelle ferrari voyez un peu c'est moche mais en même temps voilà c'est les voitures électriques bon à l'intérieur l'akia eb6 est tout aussi impressionnant d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement comme les matériaux recyclables et des extraits de graines de lin deux écrans incurvés de 12 pouces avec des boutons tactiles à sortir il est chargé à mort en batterie mais l'intérieur est en graines de lin ah ben ça va alors bon deux écrans incurvés 12 pouces avec des touches tactiles à mécanisme de changement de vitesse de bouton au volant multifonction bicolore à double branche donne à l'intérieur de la batterie de la voiture un espèce de science fiction et d'avant garde mais ce qui distingue vraiment l'akia eb6 et son système de charge rapide à 800 volts qui peut recharger la batterie de 10 à 80 % en 18 minutes et là est toujours en fait le même problème c'est à dire que c'est incroyable de 10 à 80 % en 18 minutes mais il faut un chargeur qui envoie 800 volts voilà il faut faire attention mettez pas les mains dedans vous pourriez avoir des problèmes comme il ya bon l'akia eb6 propose une version standard et une version longue autonomie bien évidemment un peu les voitures avec des performances allant jusqu'à 325 chevaux et l'autonomie de plus de 500 km pour la version longue autonomie la version sportive j'étais offre une puissance impressionnante de 585 chevaux non touch et une vitesse de pointe à 260 par bon sur la voiture électrique la 260 10 minutes de batterie et l'accélération de 0 à 100 en 3 secondes 5 mois bon voilà donc ce sera tout un peu pour cette news de la kia eb6 il marque un petit peu vraiment un tournant dans la voiture électrique ou bien arrivant en précommande en chine mais on voit bien que même en chine et beaucoup de voitures chinoises et cela tout ça mais on voit que les coréens sont un peu aussi dans le dans le dossier n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture de cette kia eb6 apparemment elle existe en europe parce que je l'ai vu sur le site de qui à france à 49 690 est ce qu'elle est déjà dispo ce qu'elle est déjà en précommande est ce que cette version émission limitée à 800 volts est déjà annoncée ou pas est ce que vous aussi vous avez la v6 gt et gt line comme elles ont été annoncés en chine vous me dites tout ça en commentaire thème ce genre de vidéo tu mets un pouce en l'air thème pas ce genre de vidéo mais tu la regarde quand même tu m'as un pouce en bas tu t'abonnes c'est pas encore fait tu retrouveras l'article complet sur mon blog jt geek.com et moi je donne rendez vous à mon avis demain comme c'est parti et bonne journée à tous bye-bye bon